ah ça fait trop longtemps ça fait trop longtemps les gars ça fait combien de temps que vous m'avez venu j'espère que ça va en tout cas moi ça va j'ai pris quelques vacances de longues vacances vacances de youtube vacances personnelles et tout là ça m'a grave fait du bien et tu vois là je suis un peu requinqué je suis t'as capté je suis bien là donc du coup je reviens pour une story time les gars je vais vous raconter mon voyage franchement je sais pas comment qualifier ce voyage là parce que si vous êtes pas au courant ça veut dire que vous ne suivez pas sur mon nouveau instagram je mets tout ça ici snap je sais pas c'est si vous voulez parce que je snap jamais moi je suis juste là pour garder ce n'est pas je suis parti en côte d'ivoire à la base des parties pour un mois au final je fais deux mois parce que quand je vais là bas je vais jamais rentrer chez moi j'ai passé vraiment des vacances savoir que je suis parti en juin que je vous raconte le déroulé de ce voyage là les péripéties avant que je puisse arriver enfin à l'aéroport félix vous pouvez boigner en fait il faut que je vous raconte tout ça parce que c'était un trajet comme j'en ai jamais eu de ma victoire à la base je partais parti en juin et il y avait très 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 peu de personnes qui savaient que je devais arriver en cours d'ivoire puisque vous déjà la passe pas comme si j'avais grave des potes et en plus de ça j'allais pour un anniversaire et la personne qui fêtait son anniversaire ne savait pas que je venais donc tu vois ce côté faire une petite surprise en fait genre débarquer à l'anniversaire de la personne c'était ça il faut savoir que moi j'habite à atlanta pour ceux qui savent pas moi j'habite à atlanta tu vois atlanta abidjan les biais sont chers genre quand je vous dis que les biais sont chers les biais sont vraiment vraiment chers tu vois genre tu peux dépenser mille deux mille trois mille quatre des fois mille cinq ça dépend pour un biais d'avion de atlanta à abidjan avec air france je précise donc les biais étaient quand même assez cher je me suis dit putain il faut que j'essaye de voir parce que le biais est quand même cher et puis après je vais arriver là bas là bas encore c'est d'autres dépenses et tout donc il faut que j'essaye de trouver un bien moins cher tu vois donc du coup je commence à chercher je commence à réfléchir et tout machin et je me suis dit ok au lieu de partir d'atlanta pourquoi je parle pas d'une autre ville en fait parce que par exemple new york abidjan c'est grave moins cher chicago abidjan c'est moins cher atlanta abidjan c'est archi cher en fait donc je me suis dit c'est quoi laisse moi regarder donc je regarde les prix machin bref au final je trouve un billet moins cher je l'ai payé à 900 balles en pensant faire des économies parce que mon but c'était de faire des économies en fait donc je paye le billet 900 balles et le je devais faire chicago paris paris abidjan bref voilà quoi part et de chicago donc je partais pas directement de chez moi donc il fallait aussi que j'achète un autre billet pour aller à chicago pour prendre mon vol de cody pour aller en côte ivoire vous comprenez ou pas donc là ça fait 2 billes prend mon billet de atlanta à chicago 100 balles et quelques ou 130 un truc comme ça bon ça va donc on est à 1000 j'ai quand même fait des petites économies tu vois donc bon ça va je suis un peu contente j'étais contente jusque là les gars c'est là maintenant que les problèmes ont commencé à arriver en masse le jour de mon voyage tout était prêt et tout machin sauf que connaissez quand vous devez aller en tout cas je sais pas si vous êtes comme ça mais moi je suis comme ça quand je vais en vacances je suis obligée de tout racheter en fait les habits spécialement pour les vacances je refais ma trousse de toilette fin bref je fais un bon stock de trucs en fait faut que les affaires suffisent pour un mois deux mois voir plus tu vois bien évidemment je regarde mes valises je sais déjà que vas-y j'ai abusé parce que mes valises sont archi lourdes et en plus de ça j'avais droit à deux valises de 23 kg je pense que ça dépasse un peu mais bon c'est pas grave si je dois payer des excédents ça doit être peut-être je sais pas genre un petit 50 balles ou un petit 60 balles c'est pas beaucoup en fait dans ma tête dans ma tête il faut savoir que j'avais une valise en plus c'est à dire que je suis partie avec trois valises et sur le site après ça marqué qu'une valise en plus c'est 160 balles donc je me suis dit ok je vais payer des 160 balles pour ma valise en plus il n'y a pas de souci c'est pas grave je vais payer ça l'aéroport retenez bien à partir du chicago tout ça c'était pour dépenser le moins d'argent je commence à me préparer j'ai collé ma wig parce que je me suis dit le soir quand j'arrive à bidon vu que l'anniversaire est le soir même j'aurais pas trop de temps trop 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 de temps pour me préparer en fait donc je vais bien collé ma wig avec le gosse bond le gosse bond pour ceux qui savent pas c'est la colle la colle blanche donc la colle qui résiste mais c'était bien j'ai fait mes cheveux bien bien j'ai bien collé ma wig tout était nickel j'ai dit vas-y je vais prendre mon vol tranquille comme ça dès que j'arrive j'ai juste à prendre ma douche me maquiller m'habiller mes cheveux sont déjà faits je me touche un peu vite fait mais tout le tralala de coller de faire les bébias tout était déjà fait donc j'arrive à l'aéroport d'atlanta et là je devais prendre mon premier vol donc atlanta chicago je commence à aller vers la compagnie pour enregistrer les bagages et tout et ça je devais payer les valises à l'aéroport mais sur le site c'est écrit premier bagage je crois que c'était 30 dollars deuxième bagage 70 dollars et ainsi de suite en fait en matin je me suis dit putain à la base je voulais faire des économies mais je pense que là tout ce que je suis en train de faire c'est comme si en fait je prenais un vol directement de atlanta à abidjan en fait parce que tous ces petites 70 plus 100 plus je sais pas quoi genre quand ça se rajoute en fait ça fait le prix du biais de atlanta à chez moi enfin de atlanta à abidjan sur le coup j'ai pas trop fait les calculs je me suis dit bon c'est pas grave bref maintenant je commence à faire passer bagages et tout je vois on dit premier bagage excédent de kilos deuxième bagage excédent de kilos troisième bagage excédent de kilos là ça commence bien dans ma tête j'allais payer maximum 150 adam fait les calculs tac 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 800 balles dit ok d'accord 400 dollars 400 dollars pour les excédents de kilos 800 dollars pour je ne sais pas quoi en tout cas bref elle a tout calculé tout ce qui n'allait pas les excédents la valise en plus les chais pas quoi je sais pas quoi elle a tout calculé 800 balles écoutez bien ce que je lui dis 800 balles 800 balles et ça c'est juste pour aller à chicago c'est même pas encore pour dire que je vais prendre le vol air france pour aller à abidjan là c'est juste la petite distance de une heure de trajet entre atlanta et chicago une heure et quelques de trajet tout ça c'est que c'est ce qui est en train de diminuer comme ça il s'emballe à l'aéroport vous vous en rendez compte juste pour des bagages j'ai dit ok glace ton coeur c'est pas grave ça va passer c'est rien on arrive à chicago bien évidemment vu que j'ai pris deux vols différents c'est à dire que je dois reprendre encore mes bagages les re soulever encore et aller à la porte de air france tu vois voilà le truc là le truc il ya des bagages là le truc pour ramasser les bagages pas comment ça s'appelle là le tournis façon des bagages commencent à arriver les gens normaux ont une valise de valise une petite valise et moi je suis là une valise qui fait plus de 23 kg une deuxième valise qui fait plus de 23 kg une troisième valise qui fait plus de 23 kg j'avais une autre quatrième valise mais ça c'était pas à moi mais bref donc en gros c'est comme si j'avais quatre valises quatre grosses valises et une petite valise est toute seule je commence à soulever tout et un mec qui m'a aidé à bien positionner les valises et tout pour que ça soit plus facile pour moi pour pousser parce que frère je suis toute petite en fait quatre valises de plus de 23 kg attend on va calculer parce qu'on doit calculer combien ça fait 100 kg pour moi tout seul plus une autre petite valise encore de 12 kg ça fait 112 kg je pousse mes trucs vraiment je commence à transpirer je sens que sur les côtés vas-y ma lace en train de se lever tout est en train de se décoller je me suis dit mais attend mes frères j'ai bien fait mes cheveux j'ai bien tout fait et tout comment ça se fait que genre là je suis dans une galère comme ça en fait qui m'a dit en fait est-ce que c'est pour déménager ou c'est pour aller faire des vacances en fait parce qu'il n'y a pas à avoir autant de valises en fait t'arrives maintenant je demande à un monsieur oui et tout enfin cherche la porte air france parce que à ce stade là est j'étais fatigué mon frère j'avais même pas encore fait la moitié du chemin j'en pouvais plus en fait dire mais à france c'est dans cet aéroport certes mais c'est pas ici en fait tu vas devoir prendre le bus le bus tu vas devoir prendre le bus en fait frère parce que crois pas que la vie c'est aussi facile en fait et quand je lui dis le bus je parle pas des trains des sortes de trames qui passent dans les aéroports je parle pas de ça tu dois sortir de l'aéroport tu dois t'arrêter un arrêt tu dois attendre la navette prendre tout soulever tous tes bagages monté avec dans la navette la navette va tourner prendre les chemins chemin chemin façon en dehors de l'aéroport pour arriver de l'autre côté pour que tu puisses trouver la porte de air france avec cinq valises quand il m'a dit ça je me suis assise d'abord et je me jure qu'à ce moment là j'ai failli pleurer en fait je me dis les gars j'ai failli pleurer je me suis dit mais attends à la base moi si j'ai fait tout ça si je suis venu à chicago tout ça c'était pour faire des économies comment ça se fait que je me retrouve à transpirer de partout genre mes vêtements qui commencent à tomber ma l'aéroport complètement décollé les boucles sont tout est parti il n'y a rien il n'y a plus rien qui va il n'y a rien il n'y a rien qui va je me suis débrouillé les gars faut pas me voir en train de pousser de tirer de revenir de prendre la deuxième valise de partir de revenir de partir et les gens me regardent en mode putain misquine à la peau mais ouais mes frères en fait j'ai besoin d'aide et personne ne vient m'aider donc c'est comment fait je me suis débrouillé j'ai pris le bus tout ça tout ça je suis là et les larmes quand je vous dis les larmes étaient larmes déjà j'ai dépensé 800 balles en plus je suis fatigué je suis en train de soulever tout ça il n'y a personne qui m'aide les mecs qui sont là ils me regardent en plus de ça il y a un gars qui va venir je sais pas que lui qu'est ce qui c'est quoi son problème frère le gars a décidé de venir me draguer c'est pas le moment en fait je le dis franchement là tout ce que j'ai besoin c'est quelqu'un m'aide à soulever les valises pour m'envoyer de l'autre côté pour aller chez air france pour que je puisse prendre mon vol pour quitter d'ici en fait le gars m'a dit à tu cherches air france j'ai dit oui si tu peux bien m'aider ou m'accompagner puisque vu qu'apparemment tu me dragues mais aide moi en fait ce serait tu vois ce serait un peu gentil comme ça après on peut discuter pendant le chemin mais pendant que tu m'aides en fait il y avait qui m'a dit ah non air france tu dois prendre le bus mais en tout cas genre bon courage quand je dis les américains ils sont mauvais ils sont mauvais je sais pas dieu m'a donné quelle force frère en tout cas j'arrive toute transpirante je lui dis il y avait plus rien qui allait j'arrive à air france et tout machin déjà j'étais la dernière pile à l'heure genre vraiment grave 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 pile à l'heure avant qu'il ferme donc maintenant je tombe sur une dame moi je pensais que j'allais payer 120 ou 160 dollars un truc comme ça pour la valise en trop et que vu que je suis arrivé la dernière la dame va dire que vas-y bon vu qu'on est en retard on va pas te faire payer les excédents vas-y fais passer vite tes affaires et pas prendre le vol en vol toi je pensais qu'elle allait me dire ça sérieusement parce que j'étais vraiment en retard quoi la dame a tout calculé aux centimes près elle me dit ouais ça ça dépasse le kilo celle ci elle dépasse le kilo cette valise là aussi dépasse le kilo ah en plus de certaines 4e valise tu vas payer et la 4e valise dépasse le kilo tu payes donc ok mais tout ça et elle commence à calculer et calculer et calculer 420 balles ou 400 euros 420 seigneur waouh 420 balles je la regarde je dis mais non mais non genre tu vas pas me faire ça déjà là j'ai dépensé 800 balles là tu viens encore tu me dis 400 balles ça veut dire que si on compte bien ça fait 1200 dollars 1200 dollars ça veut dire que c'est le prix d'un deuxième billet d'avion en fait je sais pas comment tellement je voulais payer moins cher et je voulais j'en faire des économies au final j'ai payé deux fois plus cher j'ai payé c'est comme si j'avais payé deux billets d'avion pour partir d'atlanta en fait je sais pas si vous comprenez en fait là j'ai même pas pleuré en fait c'était juste genre je la regarde ok d'accord à ce stade là tu veux que je dise quoi je vais pas laisser mes bagages ici pour partir en fait je suis obligé de les prendre donc je suis obligé de payer je lui donne ma carte eh ben elle dit madame paiement refusé j'ai dit frère eh promets la carte s'il te plaît laisse moi partir en fait parce que ça ça passe ça passe elle remet la carte ça passe bien évidemment ils ont pris encore mes 400 balles donc je me dirige vraiment à la porte d'embarquement avec le coeur lourd le coeur serré le coeur vraiment comme ça en fait je regardais mon compte bancaire je voyais les moins 400 moins 400 moins 400 qu'on se dise la vérité 1200 c'est rien mais c'est quand même beaucoup genre ça fait quelque chose en fait tu vois j'arrive le coeur serré à l'aéroport de paris charles de gaulle tout se passe bien là j'avais pas de bagages tout se passe bien j'arrive à l'aéroport d'habitude toute contente c'est bon enfin je suis arrivée malgré tout ce que j'ai dépensé sur le chemin au moins je suis arrivée je sors maintenant de l'aéroport je commence à prendre mes valises et dieu merci franchement je suis tombé sur un monsieur je sais même pas d'où il est sorti un monsieur qui m'a aidé quand je lui dis le monsieur il a tout fait j'étais là comme ça ça c'est à moi il va chercher ça c'est à moi il va prendre ça c'est à moi il a tout fait il a tout pris tout ça passe la douane il reprend mes valises il soulève tout et tout machin tout ça donc j'arrive à l'hôtel il faut savoir que j'avais réservé l'hôtel sur booking en fait j'avais réservé pour deux nuits j'arrive à l'hôtel je donne les informations tout ça et le monsieur me dit oui bah ok j'ai bien vu maintenant il faut payer cash je dis comment ça mais vous avez débité mon compte bancaire enfin je comprends pas j'ai été débité et le monsieur me dit mais non en fait même si vous avez été débité on a dû remettre l'argent sur le compte mais quand vous arrivez ici à l'hôtel vous repayez cash j'ai dit mais enfin non j'ai été débité et le monsieur continue mais non regardez votre compte et tout et les gars je sais pas j'étais persuadé que j'avais été débité sur mon compte bancaire j'étais persuadé mais bon il me dit non et tout il me dit ok mais si tu ne crois pas regarde sur ton compte bancaire et montre moi je regarde je regarde je regarde je fais défiler les transactions je retrouve pas le truc alors que je sais et quand j'ai calculé l'argent qu'il y avait sur mon compte je sais qu'ils ont enlevé mais je retrouve pas bon je me suis dit vas-y putain c'est pas grave j'ai trop galéré je vais payer c'était 58000 je crois si je me trompe pas 58000 par nuit donc du coup j'ai donné pour deux nuits est ce que vous voyez tout l'argent qui est en train de sortir là en fait parce que c'est pas si vous faites le calcul et 160 116 mille ça fait environ à peu près 220 dollars encore je regarde déjà pour commencer l'hôtel les photos qui assurent le site les photos qui sont sur booking rien à voir enfin quand je dis rien à voir je trouve qu'ils ont montré vraiment que les endroits stratégiques en fait frère c'est pas ça pas d'ascenseur il ya presque pas de lumière il ya personne pour te t'aider à transporter tu dois aller chercher quelqu'un de dehors pour t'aider à transporter tes affaires la chambre mon frère à la base j'avais payé pour une chambre genre avec un salon genre une sorte de mini suite pour avoir de l'espace avec une belle salle de bain pour pouvoir prendre des photos rien de tout ça j'arrive dans la chambre frère rien un petit bureau je sais pas un petit meuble qui sert du bureau je sais même pas il ya le lavabo juste à côté du bureau dans l'espace le petit espace qu'il ya il ya en même temps la salle de bain enfin rien à voir en fait franchement rien à voir il n'y avait pas de salle de bain réellement en fait c'était juste je sais pas ouais c'était juste une petite douche dans le mur façon tu vois c'est pas ça du tout c'était propre mais c'était pas ce à quoi je m'attendais en fait moi j'avais pas payé pour ça j'ai pas signé pour ça en fait donc déjà ça j'ai payé déjà la chambre une grosse déception en fait tout ce voyage là vraiment déception sur déception je me suis dit tu sais quoi je vais aller manger un peu à la réception avant que ça ferme je vais boire un petit truc pour me rafraîchir je descends je vais à la réception le buffet riz sauce arachide riz sauce je sais pas quoi que du riz ma gueule et des pâtes des pâtes sèches façon bizarre il n'y avait que ça le dîner archi nul repas archi sec archi nul c'était pas bon j'avais pas signé pour ça en fait nous voilà nos grosses déceptions aussi par rapport à ça franchement nul un voyage archi compliqué j'ai dépensé des mille et des cent tout ça parce que je n'ai pas dépensé beaucoup à la base j'avais pris simplement un billet de chez moi à bidjan j'aurais pas eu tout ça oui j'aurais je serais partie tranquille j'aurais juste payé à la limite 400 balles pour mes valises pour ma valise en trop et puis pour les kilos et puis pour les petits trucs comme ça je serais arrivé tranquille j'ai payé 1200 balles 1200 balles c'est à dire le prix d'un autre billet d'avion soit si vous en rendez compte donc vraiment qu'on vous dit que le moins cher coûte cher le moins cher coûte cher un voyage t'as peur la vérité un voyage t'as archi peur je souhaite vraiment à personne je vous promets j'étais bien avant de partir et tout bien par contre le temps d'arriver à l'aéroport d'abidjan j'avais perdu 5 kg mon frère j'avais fondu j'étais comme ça tout triste et tout tout vraiment comme si j'étais malade et tout tellement ça m'a saoulé c'est moi il y avait des péripéties de ouf en fait sinon à part ça le voyage s'est grave bien passé mes vacances se sont grave pas si c'est pas la même erreur que moi si vous devez payer un prix payer le prix n'essayez pas de détourner parce que si vous voulez détourner dieu il peut vous toi et puis après tu as payé deux fois le prix et ça en vaut pas la peine donc du coup voilà c'est tout pour cette histoire et j'espère qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à vous abonner liker commenter partager vous savez déjà suivez moi sur insta je mets tout ça ici donc on se dit vraiment de quelques jours pour une vidéo ok bye